Générique Bonjour et bienvenue à Nantes pour ce nouveau numéro de Tram en commun. Nous sommes sur le site de Sémitan ou bien du TAN, le transport de l'agglomération nantaise. Nantes, c'est une ville vraiment quasi exemplaire en termes de transport public. Et c'est ici que se forment pour le moment des représentants du TEC. Il y a ceux qui apprendront demain aux conducteurs à conduire un tram. Ils sont en train de l'apprendre eux-mêmes ici. Il y a des gens de dispatching, il y a des gens qui sont responsables d'exploitation à Liège. Ils sont dans une formation longue durée ici de plusieurs semaines sur le site nantais et sur les rails nantais. Et c'est ce qu'on va voir dans cette émission. Nous sommes arrivés ici avec une maigre connaissance du tram. avec un passage éclair à l'Astide et à Charleroi. Nous avons vraiment découvert le métier de conducteur, mais pas que conducteur. On a découvert aussi le code ferroviaire qui est particulier, qui est compliqué, qui est logique, mais qui est compliqué. On a découvert aussi la rame CAF, ici en l'occurrence, parce que c'est avec ce matériel que nous avons travaillé. Si jamais le régulateur trace une sortie ici, celui-là va passer vers blanc, celui-là va passer rouge seul. Par conséquent, on va annoncer au répétiteur que le SN suivant est rouge. On commence la formation par les systèmes ferroviaires fondamentaux, les aiguillages, la signalisation lumineuse, tout ce qui est en lien avec l'électricité, les feux de traversée routière pour pouvoir s'intégrer dans la circulation, les règles de circulation, et puis rapidement, on commence malgré tout la pratique dès le premier jour. Votre attention, s'il vous plaît, ce tramway Econ n'embarquera pas de voyageurs, merci. Ça va permettre aux stagiaires de découvrir l'environnement du tram, faire une première approche visuelle, des feux. Ce qui fait que quand on va leur en parler en salle de cours, ils auront déjà une image associée à ce qu'on va leur présenter sur nos supports pédagogiques. Ils doivent retenir absolument quoi en quittant Nantes après cette première formation ? La rigueur du langage commun tramway, pour que tout le monde dans une entreprise qui exploite un tramway parle strictement le même langage, que ce soit le formateur, le conducteur, les régulateurs, donc le dispatching, les techniciens, etc. Ça a été du concret directement, donc ça a été conduite le premier jour en ligne, sans passagers bien sûr, mais conduite en ligne le premier jour. Le fait de ne pas avoir l'emprise de la direction, ça c'est vraiment très déroutant. Donc on a vraiment l'habitude d'une conduite de véhicule à volant, que ce soit un bus ou une voiture. Et ici on n'a aucune emprise de la direction, donc les premiers changements de direction sont vraiment très impressionnants. La maîtrise en tout cas de la rame vient rapidement, c'est plus tout ce qu'il y a autour en fait. Le code ferroviaire et comme je le disais, le public en général, il y a une charge mentale importante. Le conducteur de tram doit vraiment s'investir aussi sur le public qui tourne autour de lui. C'est vraiment ça qui va, enfin c'est primordial. Pas nécessairement la personne qui prend le tram, c'est toutes les personnes qui tournent autour. On a eu un petit module de présentation quand on est arrivé le premier jour, où il parlait d'anticiper avant. Donc vraiment mettre le doigt sur l'anticipation, parce que ça ne s'arrête pas comme une voiture, ça ne s'arrête pas comme un bus. Sur la dernière semaine, une fois que toute la partie théorique est validée et que les stagiaires maîtrisent les procédures de sécurité, ils conduisent trois jours pleins avec voyageurs. Ils sont accompagnés d'un conducteur expérimenté qu'on appelle à Dante un référent. Et ils font vraiment trois jours complets de services voyageurs, ce qui permet de vraiment découvrir et en plus de démarrer leur activité quand ils seront en autonomie, en toute sérénité. Le message, c'est pour vos conducteurs, sécurité, sécurité, sécurité. Et pour les Liégeois et les Liégeois, on leur dit quoi quand le tram va rouler ? Attention. Et c'est dans cette rame du tramway de Nantes, en direction de la Beaujoueur, que l'on va refermer cette émission. Pour le moment, c'est Jérôme qui est aux commandes. Jérôme, c'est un Liégeois. Il sera demain formateur des conducteurs au TEC Liège. Et c'est lui qui, pour le moment, mène cette rame sur les rails du côté de Nantes. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici, en Loire-Atlantique. Et à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501